C'était très émouvant, on l'a vu à trois semaines, donc elle était vraiment toute petite. Elle était avec sa soeur, il y avait deux femelles, donc on a choisi celle-là par rapport à la couleur, parce qu'elle avait une tâche noire sur le dos, elle était toute blanche, la tête noire et une tâche noire. C'est très joli, on dirait une petite vache d'ailleurs. On l'a prise dans nos bras et elle s'est mise à nous lécher, lécher, lécher. C'était super mignon et on a craqué. T'as vu, ça tic ? On a hâte maintenant. Toute petite, je lui ai installé une bassine remplie d'eau tiède. Elle patauchait dans cette bassine et ça a apporté ses fruits parce que maintenant, elle adore l'eau. Elle adore le sable, elle a fait ses premiers pas dans le sable. On l'a emmenée dans des endroits un peu plus sauvages, un peu plus déserts et ça a été très problématique parce que comme c'est un chiot, elle mangeait tout ce qu'elle trouvait. Et donc tous les cinq mètres, elle avait un coquillage dans la bouche et on a été très, très embêtés. Mais je pense que pour elle, c'était des bêtes découvertes. Maintenant, quand on l'emmène quelque part où il y a du sable ou de la terre d'ailleurs, elle se met à creuser, creuser. C'est un, j'ai creusé, c'est le terrier, c'est vrai qu'un terrier, ça creuse. Quand elle voit du sable maintenant, elle s'allonge dedans, elle se roule dedans, elle rampe dans le sable et c'est très drôle à voir. C'est parti !